D'abord, on va faire un tour sur la colline. Oui, pour parler de ce qui s'est passé ce matin, en fait, Alain, avec les enseignants affiliés à la FAE, il y a eu un sit-un à l'intérieur du complexe J. Oui, c'est le premier geste d'éclat, Audrey, qui a été fait par la FAE ce matin, de la capitale nationale. Ils étaient à une quarantaine, ils ont occupé le complexe J. Il y a eu un avis d'évection qui leur a été signifié vers 9h15 ce matin. Ça s'est fait dans le cave, à l'intérieur, tout le monde était calme. Ils sont sortis à l'extérieur, mais ils en ont ras-le-bol de cette grève-là. Jacques-Mont-François Bernier, qui est le président de la capitale nationale pour la FAE, est un peu tanné. Tout à fait. Les négociations piétinent depuis un bon moment. On en est à notre 17e journée de grève générale illimitée. Les négociations avancent, reculent. Donc, on dénonçait hier par notre présidente l'attitude du gouvernement ce matin. On a des actions qui vont dans ce sens-là. On augmente la pression. On a fait une occupation de Marie-Guyard plus tôt aujourd'hui. Marie-Guyard, c'est symbolique. Bien, c'est ici que sont les bureaux du ministère de l'Éducation. Il y a un message clair qui est lancé à nos dirigeants. Les conditions dans les établissements sont inacceptables. Ça ne peut pas durer. On ne peut pas rester avec le statu quo. Il y a des améliorations qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des élèves et des profs. Maintenant, le gouvernement doit prendre acte de ça et doit mettre en place des gestes concrets pour régler rapidement. Croyez-vous toujours possible un règlement d'ici lundi, mardi ou mercredi? On va voir les tableaux. Si jamais il y a eu une entente signée aujourd'hui, la Fédération, vous seriez en instance demain. Donc, il serait possible d'arriver à l'école lundi. S'il y a eu une entente samedi, ça pourrait être entériné rapidement dimanche, si vous êtes vraiment prêt. Donc, il y aurait un retour mardi. S'il y a eu une entente dimanche, entériné lundi, préparation mardi, retour mercredi, après ça, l'école se termine le 22, c'est quasi impossible. Bien, c'est ça. Mais comme vous l'avez mentionné, la Fédération fait tout ce qu'elle peut pour être en mesure de prendre les décisions rapidement. On a des instances de prévue pour chacune des prochaines journées, incluant samedi, dimanche. Donc, ce n'est pas un problème de disponibilité pour la partie syndicale. C'est qu'on a besoin d'avoir une offre qui est concrète, qui va montrer significativement des améliorations dans les conditions. Vous, vous êtes dans l'exécutif national. Vous êtes souverain. Le conseil exécutif national est souverain. Donc, il peut choisir, si jamais l'offre est prête, de l'entériner, de dire au membre qu'on arrête la grève. Tout à fait. La FAE, c'est une organisation démocratique. Le conseil fédératif de négociation, qui va juger le projet de règlement, s'il détermine que c'est une entente de principe, bien, il y aura une décision de lever la grève à ce moment-là. C'est un élément sur lequel on aura à se prononcer. Mais ça, ça peut se faire après. C'est-à-dire, l'entente de principe pourrait être entérinée après par les membres, après la levée de la grève. Oui, c'est ça. C'est que le CFN va déterminer si ce qu'on a est une entente de principe. Si oui, on lève la grève. Et après ça, chaque affilié va convoquer ses membres à l'Assemblée générale pour que ceux-ci se prononcent sur l'entente. Êtes-vous toujours convaincu que c'est une bonne chose de partir en grève générale illimitée dès le premier jour? Bien, moi, je demeure convaincu. C'est la stratégie qu'on avait étudiée. C'est ce qui répondait aux besoins qu'on a dans les milieux, comme je mentionnais tout à l'heure. D'avoir des journées de grève, ça aurait pu se faire, mais ça n'aurait pas permis d'avoir les leviers nécessaires à mettre la pression qu'on a besoin de mettre pour le système de l'éducation. Après 17 jours, êtes-vous essoufflés? C'est sûr qu'il y a un essoufflement. Toutefois, ce qu'on entend, les membres nous rapportent. Puis ça, je vous dirais que ça met toujours de l'énergie. C'est qu'on n'acceptera pas d'entente à rabais. On a des améliorations qui sont nécessaires. Donc, tant qu'on n'aura pas ça sur la table, on est déterminé à se battre jusqu'au bout. Merci, M. Bernier. Merci à vous. Je vais vous poser une question. Est-ce que ça valait la peine d'aller s'asseoir à l'intérieur? Oui, ça valait la peine parce que ça fait plusieurs jours qu'on est dans la rue, on s'ennuie de nos élèves, mais on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas des conditions acceptables. Donc, on va faire tout ce qu'il faut. On veut retourner en classe, on veut voir nos élèves, mais on a besoin de bonnes conditions pour retourner. Tous ces jours, c'est long, là? C'est très, 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 très long. Je m'ennuie énormément de mes élèves, mais je vais continuer de le faire jusqu'au bout parce que c'est pour eux que je le fais. Est-ce que c'était la bonne stratégie de partir en grève générale illimitée dès le début? Bien, tout le monde peut avoir sa propre idée, mais on va battre le faire pendant qu'il est chaud. Il n'y a pas l'espoir d'un retour lundi? Pardon? Il n'y a pas l'espoir d'un retour lundi? On aimerait beaucoup ça, mais on n'est pas au table de négociation, donc on fait confiance en notre affiliation. On va y aller avec de l'espoir, mais je n'en ai pas tant que ça.